J'avais publié il y a deux ans, à la rentrée de l'automne 2010 chez Grasset, toujours un premier roman que moi-même j'aurais appelé un roman de formation, qui s'appelait « Qu'as-tu fait de tes frères ? » et où j'essayais de reconstituer ce qu'avait pu être l'enfance et l'adolescence d'un garçon né dans les années 50 et qui donc avait eu à se construire dans l'après 68, au moment précisément où tout le monde était en train de démolir, de déconstruire, de détruire tout ce qui pouvait servir d'été à la personnalité jusque-là, tout ce qui était les référents familiaux, sociaux, culturels, de hiérarchie, d'autorité qui régnait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce roman de formation m'a valu quelque chose qui est dans la vie d'un écrivain, je pense que c'est un moment marquant, c'est plus que de l'estime ou de la reconnaissance, mais de l'affection. C'est extrêmement émouvant tout d'un coup de comprendre qu'on peut toucher les gens très profondément, pas simplement parce qu'on sait écrire et qu'on n'est pas trop bête, mais parce qu'on se livre à un niveau de profondeur et d'intimité si dense, et avec une sincérité qui, je pense, était sensible, qu'une forme d'empathie naît, parce que le spectacle d'une vérité humaine que nous cachons forcément, puisqu'elle est forcément difficile, complexe, a toujours, à un certain niveau de sincérité, crée une forme, je pense, de reconnaissance. Je l'ai senti très fort. Et je pense que ce qui était clair dans cette réaction, c'était aussi de l'émotion et une forme indéniable de nostalgie pour cette époque, les années 70, qui apparaissent aujourd'hui rétrospectivement comme d'un luxe incroyable, de par les possibilités qu'elle nous a offert, les possibilités qu'on a aussi conquises, parfois violemment, mais il y avait aussi une part de luxe qui tenait à l'état sans doute beaucoup plus euphorique de la société d'alors, si on la compare à celle d'aujourd'hui. Et j'ai compris en faisant ce livre que ce qui était sans doute un des thèmes un peu obsédants chez moi, c'était la construction de l'identité, la fabrique de soi, mais aussi la capacité de se reconstruire, de se refabriquer, venait évidemment très directement de cette époque. C'est une époque où nous avons pu croire qu'il était possible d'avoir plus qu'une vie, mais plusieurs vies, et qu'il ne tenait qu'à nous de nous défaire de tous les conditionnements, préceptes, principes hiérarchiques, de soumission que nos parents et la société avaient voulu nous inculquer. C'est ce luxe-là, il s'est beaucoup amenuisé. Néanmoins, quelqu'un comme moi, dans ma génération, a pu prolonger cette possibilité-là. Et je me suis... Enfin, sur la lancée, j'ai commencé un livre qui n'est pas dépendant du premier, qui n'est pas la suite littéraire exacte du premier, mais qui reprend le même personnage à la fin de ses années 70, donc à l'âge de 20 ans, et le fait courir pendant la décennie 80 jusqu'à l'âge de 30 et quelques années. Les années 80, je les ai vécues de façon beaucoup moins... avec beaucoup moins, sans doute, de candeur et d'adhésion que les années 70, parce qu'elles étaient plus limitées à mes yeux, plus commerciales, moins romanesques. Et néanmoins, elles paraissent, elles aussi, un peu fastueuses par rapport à la réalité très rude qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, j'ai remis en selle ce personnage que j'étais, que je ne suis plus, mais que j'ai été à cette époque-là. Et j'ai voulu le reconstituer dans cette époque-là, dans le groupe masculin dans lequel il vit, avec des affections masculines, dans ce moment, je dirais, où il y a quand même encore, oui, un effet de phorie et de grande facilité. J'ai voulu aussi décrire un petit monde parisien qui essaie une certaine façon de prolonger ces années 70 à l'intérieur des années 80, qui sont quand même très en réaction contre la décennie précédente. Un monde où il y a beaucoup de gens, jeunes, qui passent et qui sont tous, dont on peut se dire, qu'ils seraient capables de devenir quelqu'un, soit littérairement, soit cinématographiquement, soit comme acteur. Et ce que j'essaie de montrer, c'est comment, effectivement, dans cet âge-là de 20 à 30 ans, tous ces possibles-là grouillent encore et qu'à la fin, en général à la trentaine, on voit assez clairement qui va vraiment prendre en charge ce désir-là, qui va vraiment faire l'effort de sacrifier une part de sa vie pour commencer un vrai travail artistique profond et qui va rester, un peu comme Proust les appelait, des célibataires de l'art, c'est-à-dire des gens qui n'auront qu'un rapport virtuel à la création un rapport célibataire à la création. C'est-à-dire qu'ils vont rester à distance, ils vont être de très bons lecteurs, ils vont être de très bons esprits critiques. Il y a ça qui est une des trames du livre. Il y a aussi cette espèce de très grande liberté qu'a connue la vie sexuelle, homosexuelle à cette époque-là, ce très grand foisonnement. Mais ce qui était très important pour moi, c'est de le montrer non pas sur le mode de l'hypertrophie sexuelle qui a été très souvent le cas des livres depuis les années 80 qui ont voulu parler de ça, mais à l'inverse d'une très profonde intériorisation affective de ces amours-là, et peut-être dans ce qu'elles ont de plus particulier, puisque je vis à cette époque-là, non pas avec un homme, mais avec deux hommes. Et c'est une des choses que l'homosexualité réussit plutôt mieux que l'autre sexualité. Il y a plein de domaines où elle est beaucoup plus, je dirais, fragile affectivement, mais là, elle est assez bonne. Paradoxalement, elle réussit assez bien. Et à travers ce triangle, j'essaie de sortir quelque chose d'un peu particulier, cette façon d'aimer, sans en faire un canon ou une quelconque modèle. Il n'y a aucun modèle dans ce domaine, et Dieu merci. Donc il y a une sorte de bonheur. Il y a une sorte de bonheur, il y a une sorte d'allégresse de vivre à trois comme ça, et c'est particulier. Et ce bonheur-là, il va être entamé de fouet par la maladie, qui est le sida, qui apparaît entre le milieu et la fin des années 80, et qui est vécu par nous tous comme une espèce de retour de la réalité, comme un boomerang. c'est-à-dire qu'on a cherché à continuer à vivre comme dans ces années incroyables années 70. On n'a pas d'obsession de carrière, on n'a pas de contraintes scolaires, comme en ont les couples plus classiques qui font des enfants ou qui en adoptent. Et donc on vit dans un état de liberté grisante, qui paraît évidemment, là aussi rétrospectivement, assez... Bon, qui ne serait sans doute pas reconductible, tel quel. Et ce sida, le fait que je suis abandonné, effectivement, au milieu du guet, que je me retrouve seul, que je perds mes plumes, qui a comme un grand deuil qui se fait à ce moment-là. Et ce grand deuil rend possible un phénomène qui, alors là, je crois, est moins fréquent que tout ce que j'ai pu décrire jusque-là, qui est un deuil si profond qu'il produit chez moi une conversion sexuelle et un changement de sexualité. Et cette métamorphose, cette mue, qui m'arrive à l'âge de 30 ans, est sans doute à la fois quelque chose de terrible par certains aspects, et de grandiose et d'extrêmement allègre. C'est terrible parce que vous perdez une forme de corps, vous perdez une forme de réflexe affectif, de culture aussi. La sexualité est toujours aussi une culture, même si je ne mettrais pas un grand cas. Mais il y a des éléments presque anthropologiques qui sont liés à la sexualité. Le fait d'en changer est quand même un bouleversement très profond, très dévastateur et en même temps très extrêmement joyeux parce que le fait d'avoir un nouveau corps, une nouvelle vie, c'est au fond ce que je souhaitais depuis toujours, de ne pas avoir qu'une vie. Donc d'une certaine façon, je retombe sur mes pieds en changeant complètement de chaussure, si on peut dire ça comme ça.